Cela fait à peine un mois qu'il est revenu d'Australie et déjà il a des projets plein la tête. Un bureau de change, une compagnie d'électricité, Biarr fait partie de ce qu'on appelle les garçons perdus. Une génération d'enfants soldats qui ont fui la guerre civile et ses 2 millions de victimes pour grandir en Occident. Aujourd'hui, il serait des milliers à regagner le pays. Je sais que beaucoup de personnes avant moi ont fait de grands sacrifices. Donc j'aurais très bien pu décider de rester vivre en Occident et vivre une vie meilleure. Mais je pouvais aussi venir ici et tenter de faire une petite différence pour les gens. Alors que les Sud-Soudanais votent pour décider de leur indépendance, ces garçons perdus, considérés comme la future élite du pays, reviennent apporter leurs compétences ou leur argent. Mabior arrive du Canada où il vit depuis 2003. Son diplôme obtenu là-bas est bien utile ici. J'ai un diplôme de résolution des conflits et je sais que mon pays est plein de conflits. Donc mon expertise était grandement requise ici. J'ai donc décidé de revenir pour pouvoir résoudre certains problèmes ici. Car malgré la fin de la guerre civile en 2005, les conflits tribaux sont encore nombreux au Sud-Soudan. Le 15 février prochain, les résultats du référendum sur l'indépendance devraient donner naissance à un nouveau pays, une nation à construire qui aura besoin de cadres, d'entrepreneurs. Mais sans stabilité politique, l'économie naissante risque d'être freinée dans son élan. Sous-titrage Société Radio-Canada